Commémoration ce lundi 16 janvier de l'assassinat du président de la République démocratique du Congo, Mouze Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, mort assassiné dans son bureau en plein travail le 16 janvier 2001. Et ce lundi 16 janvier 2017, 16 ans après son assassinat, les Congolais lui ont rendu hommage par un culte d'action des grâces organisé à la cathédrale du centenaire. Les représentants des confessions religieuses, le président de l'Assemblée nationale représentant les chefs de l'État, les membres du gouvernement, les corps diplomatiques, les compagnons de Mouze, sa famille biologique ainsi que plusieurs autres invités ont pris part à ces cultes d'action des grâces. Prenant la parole, l'officien du jour a dans sa prédication prêché l'assistance sur l'esprit des partages et l'amour du pays. Vous vous imaginez un pays comme le nôtre, un scandale. Dieu a aimé ce pays, Dieu a aimé ce peuple et continue à aimer ce pays. Il a déversé des choses incroyables dans ce pays. Nous avons des déchets énormes, les poissons, les animaux. Dieu a tout donné. Comment, avec toute cette élite intellectuelle que nous avons, notre pays n'arrive pas à décoller ? Pourquoi ? Parce que justement, chacun de nous veut manger seul. Il ne veut pas que tout le monde mange. Et aussi longtemps que nous continuerons à penser comme ça, nous vivrons toujours dans l'enfer. Comme ministre, qu'est-ce que je fais pour le bien du pays ? Au lieu d'acheter un avion à occasion, chercher l'argent pour acheter un avion neuf ? Vous allez dire que nous manquons de l'argent ici ? Non ! Mais nous gérons mal. Nous gérons mal parce que chacun veut profiter. Faisons profiter le pays. Je vous assure que dans dix ans, ce pays va changer. Et juste après ces cultes d'action de grâce, les Congolais se sont rendus au mausolée Laurent-Désiré Kabila pour déposer leurs gerbes de fleurs. M Sous-titrage ST' 501